Allô, 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 mon téléphone est bien sûr silencieux, hein, voilà, mais ça c'est extrêmement important. J'ai bien mon café, ah, ah, non, bon, il est fini, mais c'est pas grave. La bouteille est remplie, ça c'est important. Sauf que c'est de chaleur, les gars. Et, je pense qu'on est pas mal, hein, je pense qu'on va pouvoir y aller. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui, pour la troisième saison de ce centre de formation avec Frankfurt Allianz Football Club, toujours en Liga 3 allemande, évidemment, nous n'avons encore pas monté, ça sera l'objectif de la saison, je vous rappelle encore une fois que ce lundi sort la première partie de saison, hein, jusqu'au 1er janvier, grosso modo, et dès vendredi sortira la deuxième partie de saison. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu là où on a envoyé nos recruteurs cette saison. Nolan Codron m'a demandé de les envoyer déjà au Japon, donc nous partirons au Japon pour cette saison, nous partirons également en Autriche, voilà, qui m'a été demandé, et c'était une très bonne idée, sachant qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'Autrichiens, et bien sûr, on m'a également proposé d'aller chercher, d'aller récupérer un nouveau petit gacha Zungu. Et oui, pour ceux qui ont regardé l'ancien centre de formation avec le Sporting Club d'Ibiza, nous avons un petit peu le meilleur joueur de l'équipe, qui était Zungu, buteur, et on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'aller essayer d'en rechercher un autre, on ira donc en Afrique du Sud. Vous le voyez, les rapports sont disponibles, on ira les voir tout de suite. Avant ça, je vais quand même vous demander de liker la vidéo, évidemment, si elle vous a plu, et puis si elle vous plaît, d'ailleurs parce qu'elle n'est pas terminée, non, 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 oh les gars, ça fait à peine 10 minutes là, à peine 20 secondes, le mec a des problèmes de calcul, là, dès le début de la vidéo, ça ne va plus. Donc voilà, si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, voilà, et l'abonnement, tout ça, ça fait plaisir. Bref, ouais, non, ça commence bizarrement, cette vidéo, on est d'accord. Je vais regarder un petit peu les objectifs aussi de cette saison, parce qu'on sait qu'au niveau de la note manager, ça va être extrêmement important. Alors, on doit recruter un joueur, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Au niveau du succès national, on doit être sacré champion, et bien sûr, pas de succès continental. Alors, encore une fois, j'ai l'impression que la Pocal, on ne l'a pas, les gars. C'est assez impressionnant, quand même, de voir qu'on n'est pas qualifié en Pocal. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, ils mettent un objectif de la Coupe d'Allemagne, là. Il n'y en a pas. C'est comme ça. Je vous montre un petit peu l'équipe, déjà, avant d'aller chercher les joueurs, et regarder la recrute, mais là, c'est... Les gars, je ne sais plus quoi dire. Franchement, une attaque de feu avec Brink, Sigmund, et bien sûr, le petit Balog, je vous rappelle, qui avait pris une énorme progression la saison passée, un plus neuf, je crois, sur la saison, voilà, qui le fait revenir de son prêt, en étant directement titulaire. Dietrich et Vandermeer, au milieu de terrain, c'est exceptionnel. Vos, toujours là. Vous le voyez, j'ai mis le petit Beck, défenseur central. Pour ceux qui s'en souviennent, il était défenseur gauche, remplaçant. Et j'avais besoin d'un défenseur central, vu qu'on a perdu un joueur, qui est parti, parce que beaucoup, beaucoup de vins de contrat, la saison dernière, de joueurs de base. Donc, forcément, il a dû venir. Je l'ai bifurqué, il a gagné deux points, donc je trouve ça plutôt intéressant. Le petit Schuber, le petit Roche sur le côté, et le petit Pape, toujours dans les cages. On a un banc avec des joueurs déjà internationaux, notamment le petit Horvat, qui a toujours envie de partir, que j'essaie de faire jouer au maximum, que je vais faire jouer au maximum cette saison pour qu'il reste. Le petit Tang, vous le connaissez ? Eh bien non, c'est normal, c'est un jeune Chinois, les amis, que j'ai récupéré en toute fin de rapport la saison dernière. Exceptionnel, il a seulement 17 ans, 70 de général, un potentiel exceptionnel. Sachez qu'il avait un potentiel, je crois, de 84-94. Voilà, donc je pense que lui, on a déjà eu des offres de transfert pour lui monumentales. À mon avis, il va devenir titulaire, je vous le dis, d'ici la fin de saison. On a le petit Vendepoel qui est toujours là, le petit Uber que j'ai bifurqué défenseur gauche. Pour le coup, j'ai fait la culbute entre les deux, entre Beck et Uber, parce qu'au final, Uber est aussi bon à gauche, et Beck était meilleur au centre. Donc voilà, j'ai fait la culbute pour que tout simplement, il soit titulaire et Fekete toujours là. On a toujours quelques joueurs que vous pouvez connaître. Werner, Bubble, le petit rusher que vous ne connaissez pas, un joueur extrêmement important aussi, extrêmement intéressant, que vous ne connaissez pas, et donc je vous le présente. Il est suisse, je crois. Ouais, voilà, suisse, c'est pas mal de suisse cette saison. Tac, tac, tac. Le petit Keller qu'on a récupéré aussi, je vous le rappelle. On avait un petit joueur qui s'appelait Keller dans le centre de formation et qui a été très intéressant. Le voici. Et c'est tout le reste. C'est en prêt, les amis. Parce que oui, j'ai évidemment prêté beaucoup, beaucoup de joueurs cette saison. On a des joueurs exceptionnels et d'ailleurs que vous n'allez pas tous connaître. Donc voilà, je vais vous les montrer. On a vendu déjà pour commencer le petit Jagger. Joueur de base, pas très intéressant. Puis surtout, c'est un joueur de base, donc il fallait le vendre. On a prêté le petit Simon. Et oui, je vous le rappelle, le petit Simon, exceptionnel, le gardien de seulement 15 ans à la base. Là-dedans, il avait seulement 15 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Il a déjà 66 de général. Il est parti du côté de Fert en prêt. J'espère qu'il aura du temps de jeu là-bas. Le petit Mas est encore une fois parti en prêt du côté de GCN cette fois-ci. Voilà, toujours très intéressant. Du côté de Pachos Ferreira. Le petit Maato, parti du côté de Bristol City qui repart encore une fois en prêt. Mais c'est un très bon gardien. Donc je pense qu'il va faire des merveilles. Et enfin, le petit Rax qu'on a réussi à envoyer en prêt. Ça fait plaisir. À mon avis, il n'a pas beaucoup progressé. Mais c'est juste pour voir ce qu'il peut donner. Et surtout qu'il ait un peu de temps de jeu parce que chez nous, il n'en aura pas. Donc on ne sait jamais. Sur un malentendu, il pourrait énormément progresser. Ici, il va manquer deux prêts qui ne sont pas mis. C'est le prêt de joueurs que j'avais fait en fin de saison dernière. Et je vais vous les montrer parce qu'il y a déjà une énorme progression. Celle de Cohen Van Dijk qui a déjà pris son plus 5 cette saison. Voilà, en prêt. Donc qui est parti en prêt du côté d'Almeria. Et le petit Hussein qui est parti, lui, du côté de Barnmouth qui a déjà pris son plus 2 aussi. Donc c'est plutôt sympathique. Mais on a des joueurs, les gars. Franchement, je suis choqué encore une fois. On a eu déjà d'énormes joueurs la saison dernière. Et là, on commence déjà à en avoir. Je vous montre un peu le centre de formation. Mais il est déjà exceptionnel. On a déjà encore une fois ce joueur-là. Je vous le rappelle, il était toujours là l'année dernière. Il a toujours seulement 15 ans. Joss Van Dijk. Alors, on ne sait pas si c'est Van Dijk ou Van Dijk. Sachant que ça ne serait pas pareil que Van Dijk. Mais c'est exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel. Potentiel de 88-94. Et derrière, regardez ce joueur. Benjamin Galli, un Suisse. Que j'ai bifurqué volontairement MC. Parce qu'il a des bonnes stats défensives. 47. Ce n'est pas horrible pour être mis au terrain central. Et il faut forcer un petit peu. C'est ce que m'a dit, je crois que c'était encore une fois Alain. Qui me donne toujours ces bons conseils-là. Qui m'a proposé. Alors, je crois que c'est lui. Je ne vais peut-être pas dire de bêtises. Bon, si ce n'est pas toi, je suis désolé. Si c'est quelqu'un d'autre, veuillez m'en excuser. Mais voilà, il faut forcer un petit peu les joueurs à les mettre MC. On va dire, voilà, de forcer un peu le poste. Pour que, voilà, des fois, tu peux avoir des bonnes surprises. Et là, on va voir ce que ça va donner. Il passe de MD à MC. Je pense qu'il peut être très intéressant. On a également un joueur ici. Très, très cool. MC que j'ai mis le terrain récupérateur. Moi, je suis choqué. Et là, un défenseur droit qui n'a pas tardé à arriver aussi. Il a seulement 15 ans. Il va être pris dans l'équipe directe. Parce que c'est pareil. Il a un gros potentiel. Voilà, voilà, voilà. Que des bons joueurs. Que des très bons joueurs. Et c'est vraiment top. Parce que je trouve que, voilà, on a vraiment un bon vivier. Et ça fait plutôt plaisir. Comme d'habitude, les amis. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo. Mais on va repartir sur le même schéma que vendredi. C'est-à-dire qu'on va faire un seul match de gameplay. Parce que comme j'ai tendance à beaucoup parler en tout début de CDF. C'est vrai que peut-être qu'après, on partira sur deux matchs de gameplay. Mais là, on ne va en faire qu'un seul. Parce qu'on a pas mal de choses à voir. Les jeunes joueurs qui arrivent, etc. Et forcément, ça mettra beaucoup de temps. Et je veux prendre le temps avec vous. Vous allez regarder nos jeunes joueurs. On va tout de suite aller regarder les rapports, les amis. Nos premiers rapports du côté de... Alors, ce n'est pas vraiment nos premiers rapports. Parce qu'on en a déjà pas mal. J'en ai déjà eu deux. Mais voilà, c'est notre troisième rapport, je crois. Du côté de l'Afrique du Sud, là, cette fois, pas grand-chose. Non, mais il faut bien que ça se calme un petit peu, quand même, les gars. Parce que là, on n'a plus de place, après, sinon, dans l'équipe. Ça fait quand même peur. Le niveau de l'Autriche, tac, tac, tac. Là, je ne prends pas à 91. Là, il va falloir commencer à être extrêmement exigeant. Parce qu'on a quand même des joueurs assez incroyables. Donc, si on commence à prendre des joueurs à 90, 91. Ça va être compliqué, après, de faire le tri. Et du côté du Japon. Bon, cette fois, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose pour ce premier rapport. Bon, au moins, ça nous permet d'être un petit peu tranquille. Ce que je vous propose, évidemment, c'est de se retrouver pour la mi-saison. Et en attendant, bien sûr, les trouvailles et les dingueries de la saison entre-temps. Vous avez l'habitude avec moi. Donc, voilà, on se retrouve tout de suite, les amis. C'est parti. Il se passe quoi, les gars, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, le bug FIFA, les gars. Aïe, 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 le bug FIFA. Oh non, oh non. Oh, ça me saoule, ces bugs, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, c'est chiant parce que... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne sais même plus. Ok, forfait. Alors, il y en a déjà qui ont eu ce truc-là. C'est quoi, ça ? Non, ça a l'air d'être mieux. Mais est-ce que l'équipe est fatiguée ? Non, ça va. Les gars, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Ah, Gali qui va pouvoir changer de poste. Et ça, ça peut être intéressant. Je ne sais pas s'il va perdre du potentiel. Mais je ne pense pas qu'il va perdre de général. Il gagne même un point. C'est génial, les gars. C'est génial. Et il ne perd pas de potentiel. Donc, c'est top. C'est top. Et les gars, il va venir chez nous. Je vais lui mettre un plan de développement, évidemment, pour qu'il soit meilleur défensivement. Ça va être extrêmement important. Donc, mieux récupérateur. Je pense que c'est le meilleur truc pour être meilleur défensivement. Et franchement, ça peut être top, quoi. Bon, c'est encore un gaucher, quoi. Il nous pète les couilles. Mais franchement, je pense que ça peut être top. Donc, il va aller directement en équipe senior. Et ça va être une petite dinguerie. Oh, d'ailleurs, 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 on a le petit Van Dijk qui arrive également, qui a 16 ans. C'est parti. Eh bien, ça fait deux joueurs déjà qui reviennent dans l'équipe. Franchement, c'est assez impressionnant. Une équipe pareille, les gars. Je ne sais même pas quoi dire. Regardez Buller qui a 66, qui était déjà un énorme joueur. Eh bien, on a un Van Dijk qui vient prendre sa place. Et ici, Van Dijk, pareil, il vient prendre... Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme, les gars. Je suis choqué, les gars. Je suis choqué. On va du coup, go mettre Buller sur la liste des prêts immédiatement pour qu'il ait quand même un maximum de temps de jeu. Sinon, il va commencer à râler, c'est sûr. Et idem pour Van Dijk, je ne veux pas le garder comme ça. C'est un gros potentiel aussi. Donc, je vais aussi le mettre sur la liste des prêts. Ouais, là aussi, on a un bon joueur, les gars. Là, on a un bon joueur, un japonais. Il n'a que 54. Mais en fait, ces stats, ce n'est pas du tout des stats de milieu de terrain défensif. Pas du tout. À la limite, milieu de terrain central. Mais c'est même plus milieu de terrain offensif. Il ne veut même pas le mettre milieu de terrain offensif. C'est quand même assez dingue. Mais moi, je vais le mettre milieu de terrain central. Et je pense qu'il peut être très intéressant. Mais en fait, ce bug, ça fait vraiment cheater tout le monde. En fait, on remplace qui ? On remplace Malines. Malines. C'est n'importe quoi, en vrai. Ah, même pas. On est dans le groupe C, en fait. On est une équipe qui... Ah, c'est incroyable. Alors, on s'en fout, en vrai. Je m'en fiche, moi. Mais... Est-ce qu'on est obligé de déclarer forfait à chaque match ? Mais ça chie toute la compète, en fait. C'est nul. Votre adversaire manque de joueurs. C'est vraiment un bug bizarre. Après, on n'est plus surpris, des bugs de FIFA, les gars. Alors, Endo. Et voilà, 66. C'est énorme. C'est énorme. Et en MC, franchement, ça va être vraiment intéressant. Je vous l'avais dit, qu'on était pas mal avec lui. J'ai envie de le laisser. J'ai envie de le laisser à ce poste-là. Parce que je pourrais le mettre milieu de terrain offensif. Je pense qu'il gagnerait 2 points. Mais je n'ai pas envie. Je veux vraiment qu'il soit bon. Je pense qu'en défense, on a besoin de ça. En plus, il est quasiment à les 2 pieds. Donc, ça peut être topissime. Je pourrais le mettre relayeur pour commencer. Et une fois qu'il a les 5 étoiles de mauvais pieds, je le mets récupérateur. Comme ça, ça peut être un énorme craque. Et lui, j'attends toujours 89-94 de potentiel pour moqueter Emtembu qu'on a eu en tout début de saison. Allez, on se retrouve, les amis, pour la mi-saison. Et donc, la fin de cette vidéo, il y aura le petit match de gameplay qui va venir juste après. Parce que là, on est à 18 journées. Je vous rappelle qu'il y a 19 journées dans une moitié de saison. Donc, on va aller faire la moitié de la saison ensemble. Nous sommes premiers pour l'instant de cette Ligue A3. Et ça fait plaisir. Voilà, nous tenons les objectifs du CA. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a 3 points d'avance sur l'équipe d'en-dessous. Donc, je tairai le nom. Donc, en cas de défaite aujourd'hui, on sera quand même premiers parce qu'on a pas mal de points d'avance et pas mal de différences de but. Donc, logiquement, ils ne nous rattraperont pas. Mais c'est bien. Pour l'instant, ce qu'on fait, franchement, c'est plutôt cool. Alors, encore une fois, pas de Pokal. Voilà, je n'ai pas vu de Pokal passer. Donc, pas de Pokal cette saison. Et comme vous l'avez vu, on a eu un petit bug dans ce truc-là. Voilà, dans cette Ligue des Champions. Bon, ben voilà. On a été là, apparemment. Mais sans être là. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Certains d'entre vous l'ont déjà eu, ce bug. Je l'ai déjà vu sur Discord, notamment. On a eu quelques petites captures d'écran comme ça. Donc, bon, c'est pas cool quand ça arrive. Pour le moment, je ne pense pas que ça ait impacté énormément mon équipe. On va regarder un petit peu les statistiques de cette première partie de saison. Le meilleur buteur. Eh bien, pas beaucoup de buts, finalement. Mais c'est quand même Sigmund qui se détache un petit peu avec 7 buts. Très peu, d'ailleurs. C'est fou. Ben ouais, c'est vachement peu, en fait, les gars. 7 buts. C'est pas énorme. C'est bizarre, même, d'ailleurs. Attendez, je pense qu'il y a un bug, les gars. Parce que c'est pas possible. Non, je vous le dis, c'est pas possible. J'ai vu un nombre de buts défiler cette saison. Exceptionnel. C'est pas possible qu'il n'y en ait que 7. Voilà. Il y a un bug quelque part. C'est pas possible. Parce que, vraiment, j'en ai vu beaucoup plus que ça. Je vous le dis. Regardez un petit peu les statistiques. Les résultats. Je vous montre un peu les résultats. On a du 2, 4, 4-1 ici. On a du 3-0, du 2-1, du 1-0. Ouais. J'ai quand même un gros doute. 3-0, 2-0. Franchement, j'ai un gros doute sur le nombre de buts. Je pense qu'il nous en manque un peu. Je pense qu'il nous en manque un peu. Je sais pas, mais j'ai vraiment un gros doute, les gars. Ouais. J'ai un gros, gros doute. Est-ce qu'on a un truc, là, au niveau des meilleurs buteurs ? Peut-être que ça va nous aider. Mais non, forcément que non. Bah, Sigmund, 7. Bon, c'est peut-être véritable. Mais franchement, j'ai un gros doute, les gars. J'ai un énorme doute. Donc, voilà ce qu'on disait. On va revenir là-dessus. Pour les meilleurs buts. Mais ouais, je... Ouais. Non, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. En tout cas, 6 pour Orvat, qui nous fait une énorme saison. 4 pour Brink. Rien que ça, c'est pas normal. Je sais qu'il a déjà marqué Union 1 doublé à un moment donné. Donc, ouais, non, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. 3 passes décidées pour Dietrich. On va pas trop s'y attarder. Je pense qu'on va surtout regarder les progressions. Parce que je pense qu'on va avoir quelques dingueries. Voilà, on a le plus 3 de Brink. Exceptionnel, qui fait encore une belle saison. Une belle demi-saison. Dietrich, plus 2. Plus 3 pour Vandermeer, qui passe à 74. Sigmund, plus 2. Papp, plus 2. Notre gardien, Van Dijk, parti en prêt. Plus 7. Voilà, déjà 73 de Général. Bon, bah, autant vous dire qu'il pourrait directement être titulaire à des sons retour. Notre gardien, également, en prêt, qui prend son plus 2. Donc, il pourrait aussi clairement être titulaire en revenant. Ballok, plus 1. Plus 3 pour Bergman. Plus 3 pour Vos. Plus 7 pour Vandepoel. Alors, Vandepoel, il était pas parti. Attendez, que je dise pas de bêtises. Bah, si. Si, 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 si. Non, non, mais si. C'est son prêt. C'est son prêt qui a fait ça. Parce qu'il vient juste, juste de partir. Du côté d'Ultraich, j'ai réussi à le prêter. Tang, plus 2. Plus 2 pour Orvat. Plus 3 pour Hussein, du coup. Plus 2 pour Veble. Plus 2 pour Rusher, parti également en prêt. Plus 3 pour Van Dijk, qui vient d'arriver. Plus 3 pour Roche. Plus 4 pour Beck. Plus 2 pour Rusher. Plus 1 pour Nemet. Plus 5 pour Peters, parti lui aussi en prêt. Verneur qui prend un plus 2. Buller prend un plus 2. Fekete plus 2. Gali plus 3. Gali qui nous fait une belle saison lui aussi. Franchement, il nous fait une superbe saison. Plus 2 pour Simon en prêt. Plus 0, lui on s'en fout. Plus 3 pour Malato. Il en prêt également. Le petit Uber prend un plus 1. Keller plus 2. Le petit... Oh, mais voilà ! Il suffisait de le dire. Il suffisait de le dire. Rax qui nous prend un plus 4 en prêt du côté de Malatia Sport. Franchement, magnifique. Ça, ça fait plaisir. Voilà, il pourra nous être utile quand il va revenir. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà, on a toujours notre petit, notre cher ami Orvat qui veut toujours partir. J'essaie malheureusement en vain à chaque fois de lui renouveler son contrat. Je vous rappelle qu'il partira à la fin de la saison s'il ne veut toujours pas renouveler. C'est dommage parce que c'est un très bon joueur et on n'a pas d'autre buteur. Donc ça peut être aussi un peu problématique. Mais franchement, on a des très bons joueurs. Et même dans le centre de formation, il nous reste quelques petites pépites. Même si on a pris un maximum de joueurs quand même. Il nous reste quelques bons joueurs. Je pense notamment à notre défenseur droit. Voilà, le petit Mokete Mtembu. 89-94 de potentiel. Il a toujours seulement 15 ans, donc je ne peux pas le prendre. Mais je pense qu'il pourrait être très intéressant. Le petit Endo qu'on a vu ensemble. Et lui, en MC, il peut être également pas mal, franchement. Voilà, 66 de général. Je pense qu'il peut être vraiment topissime. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Mais après, le reste, on va attendre encore une fois que ça se peaufine. Et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a des buteurs ? On en a peut-être un ici. Mais ça ne va peut-être pas être dingue. Donc bon, pour le moment, il manquera un peu de buteurs. Peut-être aller en chercher d'ici la fin de la saison. Ça pourrait être plutôt sympathique. Voilà les amis, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, voilà, un petit bug là. Je pense que le bug de la Ligue des Champions a dû faire un bug au niveau des buteurs. C'est clairement pas possible. Attendez, je vais regarder un truc. Bon, j'ai calculé en fait le nombre de buts qu'on avait marqué grâce au calendrier. Et le nombre de buts qu'il y a marqué ici. Et bien en fait, non, non. C'est vraiment ça. Voilà, on a marqué 35 buts. Et ils sont là. Tous les 35 sont bien là. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Je ne sais pas. Mais ça me paraît beaucoup. Ça me paraît faible en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de buteurs différents. Et c'est ça qui me paraît peut-être un peu faiblard. En tout cas, nous, on va aller jouer ce petit match de gameplay face à Ingolstadt. Une équipe que j'aime beaucoup. Une équipe que j'ai utilisée pour un centre de formation sur FIFA 20, je crois. Donc ça remonte un petit peu. Et franchement, c'était une équipe que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Sur le banc, qu'est-ce qu'on va mettre ? On a Mbenke, Skifula. Ah ben c'est normal, j'ai envoyé des joueurs en prêt. Donc il faut se calmer. C'est le petit Az qui va venir. Oui, j'ai envoyé quelques joueurs en prêt. Donc c'est normal, il va vraiment manquer un petit peu. Nemeth, Nemeth, Nemeth. Non, peut-être pas. Nemeth. De toute façon, je ne pense pas que je le fais rentrer. Par contre, c'est le petit Tang que j'aimerais voir. Mais bon, je le ferai certainement rentrer. Le petit Tang Horvat. Je le ferai rentrer aussi. Et puis, je pense que c'est tout ce que je vais faire. Je pense que déjà, on a une belle équipe. Et je pense qu'on va faire de belles choses. Je pense qu'on peut faire de belles choses pendant ce match. Donc c'est parti, les amis, pour ce match. On y va, pour les meilleurs moments. Tout ça, on y va. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match de gameplay face à Ingolstadt. On est à l'extérieur, le stade de Ingolstadt. Je crois que ça s'appelle l'Audi Stagion, un truc comme ça. C'est avec Audi dedans, je crois, de souvenir. Donc on va essayer, évidemment, d'aller battre cette équipe pour garder cette première place. Un match nul et nous sommes toujours premiers à la mi-saison. Donc ça, c'est plutôt cool. Évidemment, on se donne rendez-vous vendredi. Sinon, pour la suite et la fin de cette saison 3, bien sûr. Et donc, n'hésitez pas d'ores et déjà dans cet épisode, dans cette vidéo, à me proposer des pays pour l'année prochaine. Je vous le rappelle, dans cette vidéo-là, pas dans celle de vendredi. Parce que là, par exemple, c'est tout bête, mais aujourd'hui, je tourne la vidéo avant que la vidéo de vendredi ne sorte. Là, la vidéo que vous voyez aujourd'hui lundi, celle de vendredi que vous avez vue ou pas, d'ailleurs, elle n'est pas encore sortie au moment où je la tourne. Donc voilà, c'est important de faire ça sur la vidéo du lundi et pas sur la vidéo du vendredi. Voilà, les amis, c'est parti pour les meilleurs moments de ce match. Belle action et ça sera un corner ici. Du côté du Fafs, du Fafs d'ailleurs, oui, en même temps, j'en ai parlé vendredi. Donc, vous voyez, je n'ai pas encore les retours sur le surnom que vous voulez qu'on donne à cette équipe. Donc, on va encore dire Fafs aujourd'hui. C'est un peu éclaté, c'est un peu éclaté de dire Fafs. La frappe de Sigmund a arrêté par le portier. Et pourquoi pas ? La frappe de Bré, gros, elle s'envole un tout petit peu. Elle était pas mal sur ce service de Dietrich. C'est plutôt bien, franchement, on domine le match un petit peu. Même si, bon, il tire pas mal au but. Mais c'est pas très dangereux pour le moment. Nous, techniquement, on est bien meilleurs que ça se voit. Mais voilà, nos occasions sont beaucoup plus dangereuses. Allez, à l'image peut-être de ce ballon-là. Eh non, malheureusement, ça ne passera pas celui-ci. Et là, le décalage, c'est compliqué. Allez, bah, donc, la frappe arrêtée par le portier, merveilleux, magnifique. Mais d'ailleurs, en deux temps, il vient se saisir du ballon. Grosse occasion ici. Mais très, très belle parade. En tout cas, du portier d'Ingochtat. Franchement, bravo à lui. Allez, les gars, attention. Eh oui, la balle qui va casser une ligne ici. Heureusement, c'est pas très rapide du côté d'Ingochtat. Et ça perd un peu son temps. Mais ça va passer quand même. C'est quand même dangereux. C'est quand même dangereux. Et ça va finir au fond. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. C'était quand même dangereux. L'une des premières occasions vraiment dangereuses au final d'Ingochtat. Finira au fond. C'est un peu dommage. C'est frustrant. Mais nous, c'est vrai qu'on a du mal à finir nos actions dans ce début de première mi-temps. Dans ce début de match, plutôt. Et on le paye cash. 1-0 pour Ingochtat à la mi-temps. C'est un peu frustrant. C'est vraiment frustrant. Parce que je pense qu'on a vraiment... En tout cas, la possession de balle, je pense qu'on ne doit pas être loin de l'avoir. On ne doit vraiment pas être loin. Bon, on ne l'a pas. Mais 51-49. Alors, les stats parlent pour Ingochtat. Mais on est, pour moi, bien au-dessus d'eux. Et techniquement, on peut faire beaucoup mieux que ça. On va peut-être faire des changements. Et je pensais notamment à la sort rentrée de notre ami Van Dyck ou Van Dyck. Tout dépend comment on veut prononcer les choses. Je ne sais plus. Moi, les gars, je suis perdu. Et puis, on va bien voir ce que ça va donner avec cette rentrée-là. Il est gaucher. Mais il a les deux pieds. Donc, logiquement, il pourra faire des merveilles. Bah, les luttes, on peut même les échanger. Comme ça, au moins, c'est plus propre. Et c'est parti, les amis, pour cette seconde mi-temps. Allez, défensivement, les gars, il faut faire un truc ! Ce n'est pas vrai ! Aïe, 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 aïe. Compliqué, hein. Compliqué le gameplay au niveau défensif. Franchement, et c'est frustrant de le mettre dedans à chaque fois. Parce que c'est souvent le cas sur n'importe quelle carrière, que ce soit ce centre de formation ou les autres. C'est souvent la défense qui pêche. L'attaque, normalement, ça passe. Mais la défense, c'est toujours très, très compliqué. Et là, encore une fois, la preuve, hein. La preuve en est avec cette action. Et on a beau faire ce qu'on peut, hein. On a beau faire ce qu'on peut, bah, c'est compliqué. Le marquage est rarement là. Et quand le marquage n'est pas là, on sait que ça peut être très dangereux. Et les ballons qui passent comme ça, c'est assez agaçant. C'est un petit peu agaçant, je ne vais pas vous mentir. Bien fait. La récupération de balle est bonne. La récupération de balle est la bonne. Et malheureusement, la finition ! La finition qui manque pour l'instant dans ce match. C'est exactement ça. 60e minute de jeu, toujours un peu à la bourre. On va faire sortir Van der Mer. Et on va faire rentrer le petit Tang qui peut peut-être nous changer un match. On ne sait jamais. Et on va faire sortir Vos. Également, comme ça, on va passer un peu plus offensif avec la rentrée du petit Gali. Qui est quand même exceptionnel aussi. Il a des belles stats. Et on espère évidemment qu'il nous fera des merveilles cette saison et cette carrière. On va finir là-dessus. Le corner à suivre du côté du Fafs. Et on va tout tenter. Tout tenter pour aller voir Kedietrich. Il est bien tiré. Et là, t'atticipe peut-être. Et malheureusement, Bergman, ça ne sera pas cadré. Ça va, l'arbitre là. Putain, mais il stifle des fautes n'importe quand. Sérieux. Toujours plus en fait. Putain, comment tu veux qu'on s'en sorte après avec un arbitrage aussi merdique ? C'est incroyable. Il ne manquerait plus qu'il marque là. Et franchement, ça serait le pompon. Oh lala, 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 lala. Et puis là, il n'y a pas faute. Mais c'est une dinguerie. Punaise. Il nous blesse Dietrich et il n'y a pas faute. C'est incroyable. Sérieux. Punaise. Ça me casse les couilles. Incroyable. Ah je suis désolé mais là c'est n'importe quoi Oui on a marqué d'accord mais ça me saoule quoi Tu siffles le faute bordel C'est incroyable Il nous siffle des fautes là franchement Ouais désolé je suis saoulé Mais là franchement en plus il nous blesse des triches Donc ça me gave on a fait tous les changements en plus Donc on peut pas en faire un autre Ça m'agace ça m'agace ça me saoule Voilà c'est le gameplay Gameplay de FIFA éclaté au sol Ça commence à me les briser A 2 buts à 1 quand même on est content Oh merde Bon on ne s'en sortira pas dans ce match C'est dommage C'est frustrant Allez c'est la fin de ce match les amis 3 buts à 1 C'était compliqué c'était pas forcément Un match agréable non plus Le jeu n'a pas forcément voulu qu'on Qu'on s'en sorte je pense non plus Donc c'est assez frustrant mais bon c'est pas grave Voilà on a toujours premier normalement je pense De cette Ligue à 3 On va juste vérifier qu'on soit toujours premier Mais je pense que oui Sachant que match nul il y a eu entre le 1860 Munich Et le deuxième de ce championnat Dont encore une fois je tairai le nom Nous sommes bien premiers avec 2 points d'avance Sur Erzengarhan Voilà je voulais taire le nom Et bien finalement je ne l'ai pas fait Et j'aurais dû le faire Voilà les amis Bon bah écoutez c'est plutôt cool quand même Belle première partie de saison En espérant garder le cap dans cette deuxième partie de saison On se donne rendez-vous vendredi Évidemment pour la suite et la fin de cette troisième saison N'hésitez pas d'ores et déjà Je le dis et je le répète A me proposer des pays pour la saison 4 Donc l'épisode de lundi prochain Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo Si elle vous a plu Vous savez quoi faire les amis N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu L'abonnement Le commentaire Le partage si jamais vous en avez envie N'hésitez pas à me rejoindre également Sur les différents réseaux sociaux Que vous trouverez en description Merci beaucoup en tout cas de votre soutien Vous êtes des cracks Absolument des cracks Gros gros coeur sur vous Prenez soin de vous C'est le plus important c'était Rémi Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz